Jusqu'à dimanche, au marché de Noël Guada Prestige de Sainte-Anne, une quarantaine d'exposants. Ici, vous ne trouverez que des passionnés d'artisanat. Depuis presque 20 ans, Brigitte travaille les essences même de l'archipel. Dans son atelier à Guayave, elle crée alors ses propres bijoux et autres objets d'art. Je parle de la matière brute de branches et de troncs, que je récupère avec des échanges avec des artisans. Je travaille les essences de Guadeloupe essentiellement, nos essences précieuses et exotiques, donc beaucoup d'arbres fruitiers. Benoît, anciennement menuisier, est justement allé piocher le fruit du calbacier. Après l'avoir vidé, il le fait sécher pendant plus d'un mois et demi avant de le percer pour en sortir une véritable œuvre d'art. Ça m'est venu tout simplement en passant devant un calbacier. J'ai cherché ce que je pouvais faire avec. Et puis j'ai vu un peu ce qui se faisait en Guadeloupe. Et ça m'a donné l'idée de faire des lampes. Jean-Claude, lui, est apiculteur depuis 9 ans à Saint-François. Être présent à ce marché de Noël et pouvoir faire découvrir son miel est essentiel. Je tiens à valoriser le produit de la Guadeloupe parce qu'on a beaucoup de miel exporté qui n'est pas celui de la Guadeloupe, qui est celui de partout. Donc moi, je tiens à valoriser nos produits parce que c'est un produit qui a beaucoup de saveurs, beaucoup de qualités et qui a déjà gagné beaucoup de médailles à la chambre d'agriculture. C'est justement l'objectif de ce marché, réunir touristes et locaux autour de Noël, bien sûr, mais également autour des petits trésors de la Guadeloupe. Ce n'est pas facile de trouver aujourd'hui des vrais artisans locaux, de trouver des produits qui soient naturels. Là, en l'occurrence, moi, je cherchais quelque chose de spécifique et j'ai pu avoir une explication qui était précise, qui m'aiguillait aussi sur la culture locale et les produits locaux. Je trouve ça vachement intéressant. On compte sur la manne des touristes, justement, pour les ramener en métropole ou ailleurs, au Canada ou ailleurs. Et on compte aussi sur les Guadeloupeïens, aussi pour les consommer et pour éviter d'aller dans les grandes surfaces, les acheter. Parce qu'ici, les artisans font des choses pensées, réfléchies, créées, avec passion. Le Père Noël en personne viendra distribuer un goûter aux enfants, samedi et dimanche après-midi. Le marché de Noël déménagera ensuite à Mornalo.